On était tous contents, tout s'était très bien passé, j'ai vu le leader très content, satisfait des fausses de l'ordre, moi aussi. C'est ce qu'on aime dans ce pays quand même. C'est ce que nous aimons, que nous soyons appréciés par nos chefs. Parce que c'est grâce à eux, la tenue que je porte, le prix c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est le matériel au Guinéen. Mon salaire c'est eux, donc quand je suis apprécié dans ce que je fais, ça me fait répliquer. Ça vous va droit, ok. Mais si un individu ou un groupe veut que moi je sois à sa sorte, c'est ce que je ne ferai pas. Voilà, aujourd'hui il y a une manifestation qui semble-t-il être interdite, Elie Kamano, finalement qui a été arrêtée. Qu'est-ce que vous en savez un peu mon colonel ? C'est ce que je sais, ce qu'il venait de dire. Elie Kamano, je sais pas sur quelle étiquette il va dire... Il dit qu'il est de la société civile, il est artiste. La société civile, on connaît les artistes, s'il avait organisé un concert, soit à l'esplanade du Palais du Peuple, ou à l'esplanade du stade, ou dans un stade quelconque, il fait venir ses sympathisants, n'importe quel message il passe là-bas, c'est au nom d'un artiste. Mais un artiste qui sort dans la rue, dit qu'il va mobiliser un jour comme lundi, un jour ouvrable. Avec tous les travaux que vous voyez aujourd'hui à Conakry, la circulation est perturbée, il y a l'emboutillage un peu partout. Débarquer les loubards encore, vous imaginez le nombre de dégâts que ça va faire. Et au nom de quelle institution ? C'est un citoyen, il se dit de la société civile. Si tout, si n'importe quel, on connaît. La société civile, c'est pas un individu. Mais quand même, Elie Kamano, c'est un leader d'opinion. Qui n'est pas un leader d'opinion ? Moi aussi, je peux me lever un jour, je suis un citoyen guinéen. Vous pensez que je n'ai rien à dire ? Vous pensez que moi, je n'ai rien à dire, que toi, tu n'as rien à dire ? Mais si chacun devait se lever, prendre sa famille ou son quartier, descendre dans la rue, si tu as quelque chose à dire, va, il y a tellement de radios privées, il y a tellement de sites, comme il l'a toujours fait. Il parle souvent dans les médias quand même. Mais tu baves comme tu veux. Mais il n'y a pas de problème. Qui a été arrêté parce qu'il a intervenu dans une radio ici ? Qui a été arrêté parce qu'il a parlé dans une site ? Non ! Mais quand vous venez, vous perturbez la circulation, mais vous portez atteinte à la liberté des autres. C'est ce qu'on a empêché. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Elie Kamano ? Non, Elie Kamano, il y a les spécialistes, Elie Kamano a fait une demande. Il sait si la demande a été faite à date indiquée, c'est lui qui sait, il va régler ça avec le spécialiste. On a appris qu'il n'y a pas eu trois signatures et que voilà, donc ça n'a pas été... Ça c'est un. De deux, est-ce que la demande a été agréée ? J'aurais appris que ça n'a pas été agréé. Mais quand, puisque la demande n'a pas été agréée, qu'est-ce qu'il a poussé à sortir ? Il va répondre de tout ça alors ? Il se fout de qui ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité, que c'est lui qui commande. Donc, puisqu'il y a une loi dans ce pays, il y a des institutions qui s'occupent de ça, il va répondre face à ceci. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Donc vous pensez qu'il va passer devant le procureur ? Mais pourquoi pas ? Il va passer devant le juge et le procureur, et puis c'est sérieux de le lire. Et comme il a été une fois, la première fois arrêté, il a été libéré, on va voir. Si encore, en tout cas, moi je ne suis pas un OPJ, je ne suis pas un juriste, mais ce que je sais, je suis un applicateur de la loi, un défenseur de la loi. Il a enfreint, j'ai reçu les instructions que la marche, sa sortie n'était pas autorisée, et que sa demande même ne répondait pas aux critères, les formes n'étaient pas là. Donc vu tout ça, il est sorti, c'est que c'est nous, les défenseurs de la loi, qui l'a voulu défier, mais toujours, on a montré que la force reste à la loi, et qu'il fait partie du peuple de Guinée. C'est un sens plus citoyen comme n'importe qui. Tout le monde est leader d'opinion, mais il ne faut pas qu'il porte enfreinte. Il peut venir à la maison de la presse, il peut même organiser un spectacle, où il va parler comme il veut, il transforme même, comme il a l'habitude de faire. Il a des chansons magiques qu'il transforme en critique ou en attaquant, mais il peut le faire, qu'il a arrêté pour ça. Il peut faire comme Djafokoli, il peut faire comme Alpha Blondie, tu crois que les rachamans sont là pour éduquer le peuple, voire même dire la vérité, certainement à certains politiciens. Mais je n'ai jamais vu Alpha Blondie en Côte d'Ivoire dire à la population d'Abidjan, « Sortez, suivez-moi, on va marcher de Bambéto à Caloum. » Je n'ai jamais vu Djafokoli le faire. Et même dans leurs chansons, tu sais, tu sens leur appartenance, tu sens de quel bord ils sont, mais ils ne sont jamais sortis dans la rue. Mais dans leurs chansons, ils disent tout. Qu'est-ce qui empêche Elie Kamano d'attaquer qui qu'il veut dans ses chansons ? Mais sortis dans la rue, il veut se comparer avec lui l'affaire, la révolution du Burkina, l'affaire, la révolution du Sénégal. Attention, ce n'était pas comme ça, c'est derrière les politiques. Il pouvait s'associer hier à la marche du président d'Alain. Il va lui donner le micro là-bas, il fait passer son message. Il appartient à une institution. Mais comme ça, je ne sais pas, je ne suis pas politicien, mais je donne mon avis. C'est votre avis justement. Ce n'est pas bon comme ça. Sinon, lui-même, c'est un ami, un jeune frère, on est très d'accord. Je fais partie de ses... En tout cas, j'ai beaucoup aimé ses musiques et ses chansons. Mais son comportement-là, ce n'est pas comme ça. Parce que le pays-là, on n'a pas besoin de la pagaille. Vous ne pouvez pas savoir que le pays-là est beau, sauf quand vous sortez, vous partez ailleurs. Vous faites un mois, deux mois hors la Guinée, vous saurez ce que c'est que la Guinée. Dire qu'on va... Regardez la beauté qui s'est faite hier. Tout le monde dit, ça va brûler. Tout le monde avait peur. Ils s'en craignent. Vous voyez que vous voyez, ça se passe bien. Par endroits même, les gens s'applaudissent. C'est très beau à voir. Vous avez un dernier mot, mon colonel ? C'est mon dernier mot que j'ai dit. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Sans l'entente, il n'y a pas de paix. Donnons-nous la main. Qui que tu sois. Il m'arrive. Les gens ne savent pas quelque chose. Quand il s'agit des cérémonies officielles, dans les lieux officiels, vous voyez les leaders politiques, les leaders d'opinion plus, et les responsables politiques et administratifs en train de s'embrasser, s'amuser, rire, blaguer entre eux. C'est un exemple pour la population. Ça, c'est des exemples là-bas. Mais quand ils sont face à leurs militants, c'est le contraire qu'ils vont. Ils veulent mettre le pays à feu. Il faudrait que l'image qui monte de l'autre côté, que quand un militant voit un ministre de l'Intérieur et un opposant, deux opposants, ils s'amusent, ils font les trucs. C'est très beau à voir. Ça nous donne la paix. Parce que quelle que soit la paix, rien ne peut aller dans la pagaille, dans l'anarchie. N'importe qui ne peut pas se lever parce qu'il est leader d'opinion. Rassembler les gens, prendre les loups-bas, venir casser les biens des gens, dire qu'il en a marre pour quoi que ce soit. Non. Il y a plusieurs façons de se faire connaître et de se faire voir. Bon. Mais certains, certainement, le font. Je sais qu'ils ont d'autres idées ou bien ils ont d'autres objectifs qui ne sont même pas politiques. Donc, je demande la paix, l'attente et vraiment la considération de l'État. Parce que quand l'autorité de l'État est respectée dans un pays, ça rassure les partenaires, ça crédibilise le pays et ça fait respecter les autorités même à l'extérieur. Mais quand vous criez sur votre autorité, quand vous insutez votre chef, quand vous le voyez, quand il sort, il va ailleurs, les autres vont le regarder comme... Ah, lui, sa population... C'est une mauvaise image que ça représente. C'est une mauvaise image. Moi, je n'aime pas ça. Ça n'a jamais existé en Guinée. Il faut que ça, ça cesse. Qu'on s'aime. Parce que, quel que soit la paix... On est condamné à vivre ensemble. À vivre ensemble. Et mieux, le pouvoir est rotatif. Effectivement. Même 50 ans au pouvoir, tu vas partir. Tu vas partir. On a connu des régimes avant ce régime d'aujourd'hui. Des gens pensaient que ça ne pouvait jamais finir. On est où aujourd'hui ? Toutes les questions qu'on se pose, vraiment qu'il y ait l'attente. Quand il y a l'attente, nous, les forces de l'ordre doivent bien faire notre travail. Parce que, vraiment, c'est ce qu'il faut. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et je souhaite que les prochains meetings avec l'autorité, et que si c'est autorisé, on va les sécuriser de la même manière, mais que si ce n'est pas autorisé, qu'ils s'entendent avec l'autorité pour trouver un terrain d'attente avant de descendre. Sinon, nous, les forces de l'ordre, on est obligés d'appliquer la loi. Et la loi, elle est dans les mains de l'autorité au pouvoir. L'autorité est rétablie légalement par le peuple de Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qui veut enfreindre la loi qu'on va supporter, nous, les forces de l'ordre. Avant tout, je répète mille fois, nous, nous sommes des républicains. Et un républicain est là au service de la République. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je suis très content aussi qu'on soit apprécié par le plan de sécurisation qui a été fait hier. Je vous rassure, ce n'étaient même pas toutes les forces de police, en tout cas toutes les unités qui étaient déployées. Mais désormais, et c'est la même chose qui va se faire, on empêchera quiconque qui va tenter d'empêcher les gens une manifestation autorisée, que ce soit une marche ou un meeting. Mais si elle est interdite, on empêchera aussi que ça te tienne. C'est ça ma conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.